Le bonheur aura été court mais extraordinaire. Et oui, après presque six semaines de compétition acharnée, la Star Academy va toucher à sa fin. Ce 26 novembre, les adeptes du show musical connaîtront enfin le nom du grand gagnant de cette saison. L'ultime étape se jouera en deux temps. Lors de la première partie du Prime, les deux candidats les plus plébiscités par le public seront qualifiés pour la véritable finale, qui permettra donc de les départager lors de la seconde partie du show. Les deux autres candidats, eux, devront tirer leur révérence. Alors que le grand jour approche à grands pas, chacun révise au mieux ses chansons pour se distinguer. Mais lorsqu'ils ne s'affairent pas derrière le piano de la répétitrice Marlène Schaaf, les locataires du château de Damarille Lys s'autorisent à penser à l'après. Comme Anisha et Léa, qui n'ont visiblement pas conscience de l'impact que risque d'avoir le télécrochet présenté par Nikos Aliagas sur leur vie. Lors du live de la Star Academy ce mercredi 23 novembre, Anisha et Léa se sont longuement épanchées sur ce qu'elles allaient faire une fois sorties du château. Bien qu'arrivée en finale, la meilleure amie de Tiana, elle, en est certaine, sa vie ne changera pas. Celle qui a reçu la visite de son frère et de sa sœur s'imagine déjà reprendre son magasin d'opticiens. Quant à la candidate à qui Claudio Capeo a proposé un duo, elle est dans la même optique. Il faut dire que la situation est plus compliquée pour Anisha, originaire de Madagascar. En effet, si elle habite actuellement en France, c'est parce qu'elle a obtenu un titre du séjour du fait qu'elle étudiait dans le pays. Mais comme l'a expliqué la principale intéressée, celui-ci lui sera retiré si elle renonce à ses études, raison pour laquelle elle pense poursuivre son enseignement une fois l'émission terminée. Il n'en fallait pas plus pour que certains appellent le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à agir en sa faveur.